Hello guys, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Alors je vais te montrer comment retoucher cette photo en deux étapes. Premièrement, nous allons le faire sur Lightroom. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, nous allons le faire sur Photoshop avec de l'intelligence artificielle. Alors salut, pour toi qui ne me connais pas encore, je m'appelle Hakim et bienvenue sur Fouse Media. Il y a la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Donc, alors nous allons voir comment retoucher cette photo. Donc, je vais te montrer mon processus d'édition, d'accord? Cela ne veut pas forcément dire que c'est une vidéo qui t'explique comment fonctionne le logiciel Lightroom ou Photoshop. Je vais te faire d'autres vidéos par rapport à ça. Mais cette vidéo, c'est juste pour te montrer à travers cette photo mon processus d'édition. Et pour la prise de vue, dans une vidéo précédente, je t'ai déjà montré comment réaliser cette photo avant de la retoucher. Donc, si tu ne l'as pas encore vue, regarde ici ou va voir ma vidéo précédente où j'explique comment on a réussi à faire cette photo à Montréal à la prise de vue. Alors, sans plus tarder, je vais te montrer comment retoucher cette photo. C'est parti. Donc, alors dans un premier temps, j'avais beaucoup de photos que je pouvais retoucher, mais j'ai choisi celle-là particulièrement parce que je l'aime bien. Et aussi, j'ai une toute petite difficulté, d'accord, au niveau du cadrage parce que comme tu le vois ici, on n'a pas complètement les jambes. Mais je l'ai choisi exprès parce qu'on va faire quelque chose d'assez intéressant sur Photoshop pour pouvoir corriger ce petit souci. D'accord, parce que des fois, il peut t'arriver que tu aimes vraiment une photo, mais juste à cause d'un mauvais cadrage, tu ne peux pas malheureusement l'utiliser. Et avec la puissance de l'intelligence artificielle, nous allons voir comment créer ce manque-là très rapidement, d'accord. Mais pour l'instant, nous allons essayer de voir justement comment déjà avoir quelque chose de correct avant de l'amener sur Photoshop. Et je tiens bien à préciser que si, si tu retouches avec Lightroom, c'est déjà suffisant pour le poster sur les réseaux sociaux. Rien ne t'oblige de l'amener sur Photoshop. Mais nous, nous allons essayer de faire quelque chose d'assez complet pour essayer de te montrer justement jusqu'où l'intelligence artificielle et Photoshop peut changer de façon drastique une photo. Donc, on va aller très rapidement, on va aller dans l'outil développement. Je tiens à préciser aussi que pour la version, d'accord, de Lightroom, d'accord, moi je suis à la version 13.2. Très important parce qu'il se peut que si tu es à une version antérieure, certaines fonctionnalités ne seront pas présentes, ok. Donc, moi déjà dans un premier temps, qu'est-ce que je fais lorsque je suis face à cette photo ? Je vais le recadrer parce qu'en le recadrant, il y a certains éléments que je vais déjà cacher et ça m'empêche de faire des retouches inutiles, d'accord. Donc, moi étant donné que je le pose souvent sur Instagram et sur Facebook, je vais choisir le format 4, 5e, d'accord. Et je vais essayer, voilà, de recadrer un peu comme ceci et je vais valider tout simplement. Une fois que c'est fait, d'accord, on va essayer de voir quelles sont les petites choses qu'on peut faire, d'accord, pour avoir quelque chose d'assez correct, d'accord. Bon, déjà en regardant l'histogramme, on voit que c'est une photo qui est assez bien exposée, d'accord. Donc, je vais légèrement accentuer le contraste. Je le fais toujours sur mes photos pour avoir quelque chose de plus contrasté au niveau des ombres et au niveau des hautes lumières. Parce qu'il faut savoir que le contraste a pour rôle d'augmenter les hautes lumières tout en rabaissant les basses lumières. Donc, ça crée justement ce contraste-là. Mais le petit défaut avec le contraste, c'est qu'en le faisant, tu vas ajouter un peu de saturation. Donc, je te remonte, là on est à zéro. Si je vais jusqu'à 100, tu vas marquer que voilà, on a un peu de saturation. Ça, c'était juste pour te montrer l'impact que le contraste a sur la saturation. Mais je le ramène à, on va dire, 30. C'est déjà suffisant. Donc, pour pallier à cela, ce que je fais justement, je diminue légèrement la variance aussi. Ok. Donc, lorsque j'augmente la saturation d'une valeur, je vais diminuer la variance de un tiers. Ce n'est pas des valeurs sûres, mais c'est un peu, moi, mon approximation pour pouvoir être correct tout simplement. Donc, ensuite, on va essayer d'analyser la photo. On voit quand même que nous avons beaucoup de hautes lumières. Comme on le voit ici sur l'histogramme à droite ici. Donc, nous allons diminuer un peu les hautes lumières. Donc, on va diminuer les hautes lumières ici. Donc, tu vas voir qu'en diminuant les hautes lumières, on va récupérer légèrement du ciel. Mais le ciel est cramé. Donc, on ne peut rien faire. Mais on va quand même, voilà, récupérer un peu. Tout simplement. Voilà. Ensuite, si tu remarques bien au niveau de la photo, le haut de la photo est légèrement plus éclairé que le bas. C'est assez subtil, mais ça se voit quand même. Donc, on va utiliser l'outil de dégradation. Donc, en cliquant ici, masque. On va choisir dégrader linéaire. Voilà. Et on va cliquer en haut et on va tirer vers le bas tout simplement pour créer ce dégradé-là. Donc, ce dégradé-là va nous permettre de diminuer les éléments qui sont en haut de l'image tout en ayant un impact un peu moins significatif en bas. D'accord? Donc, c'est ça le rôle du dégradé. C'est d'apporter une certaine modification sur la photo de façon graduelle. Et nous, notre graduation se fait du haut vers le bas. Donc, les modifications que nous allons apporter vont plus affecter les éléments du haut que du bas tout simplement. Voilà pourquoi tu remarques en haut. C'est un peu rouge. Et plus on va descendre, on perd ce rouge-là. Donc, les éléments qui sont en rouge sont les éléments qui seront plus affectés par la modification. Donc là, je vais pour ça diminuer un peu l'exposition, mais pas trop. Là, on est équilibré. D'accord? On est équilibré. D'accord? Donc, c'est déjà pas mal. On va valider. Et là, maintenant, on peut augmenter l'exposition générale de la photo maintenant. Toujours dans le masque. Attention. Donc, il faut revenir ici. Voilà. Augmenter l'exposition. Et voilà. Là, nous avons quelque chose d'assez équilibré. D'accord? Pour être encore sûr, on peut revenir sur le masque. Ajouter un autre masque. Dégrader linéaire. Et faire maintenant du bas vers le haut. Pour ajouter un peu plus en bas. Donc, on va augmenter l'exposition, mais pas trop aussi. Voilà. Et on valide en appuyant Entrée. Donc, on a déjà quelque chose d'assez équilibré. D'accord? Maintenant, moi, ce que j'aime aussi faire lorsque je suis dans des photos comme ça, c'est d'avoir, de créer un effet de vignettage pour justement concentrer la lumière plus sur le modèle. Là, nous avons créé deux filtres. Un dégradé linéaire vers le bas ici. Et un dégradé linéaire vers le haut. Mais avec l'être où on peut encore ajouter autant de filtres qu'on veut. Donc là, je vais ajouter par exemple. Je vais faire plus ici. Et je vais ajouter cette fois-ci un dégradé radial. Donc, je clique sur dégradé radial. Ça va me permettre de créer une forme, voilà, d'ellipse qui va entourer le modèle. D'accord? Ensuite, je vais l'inverser parce que je ne vais affecter que les éléments qui sont extérieurs. Donc, je vais inverser. Voilà. Je vais l'agrandir encore un peu plus pour être sûr que, voilà, je ne touche pas le modèle. D'accord? En ce qui concerne le contour progressif, il est à 100%. S'il est à zéro, on voit clairement que, voilà, on ne va affecter que les éléments du dehors. Mais il y aura une cassure. Donc, le but ici, c'est d'avoir une retouche qui est assez fluide. Donc, on va augmenter le contour progressif. Voilà. On va avoir quelque chose d'un peu plus naturel. D'accord? Et là, maintenant, on peut appliquer la modification. Donc, moi, ce que j'ai fait, je vais diminuer l'exposition pour avoir cet effet concentré sur le modèle. Donc, lorsque j'ai diminué assez, vous voyez que là, ce n'est pas vraiment joli. Il faut avoir quelque chose d'assez subtil. Donc, on va rester un peu comme ça et diminuer aussi les hautes lumières, mais pas trop. Et là, on a quelque chose, voilà, de vraiment centré sur le modèle. Ok? Donc, on fait entrer. Là, j'ai quand même une photo qui me plaît bien. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Ce que je pourrais faire maintenant, c'est jouer un peu sur les couleurs de la robe. D'accord? Avoir quelque chose d'un peu plus, voilà, pur. Donc, là, je vais revenir sur les réglages. D'accord? On va quitter les réglages de base. Et nous allons attaquer le mélange de couleurs. Donc, le mélange de couleurs ici va me permettre de me concentrer sur une couleur et de pouvoir travailler sur sa teinture, sa luminosité. D'accord? Ou justement sa teinte. D'accord? Donc, là, la robe est en rouge. Donc, attention aussi lorsque vous allez, lorsque tu vas utiliser cette méthode. C'est d'être sûr que tous les éléments qui sont présents sur l'image ne seront pas affectés. Parce que si, par exemple, je travaille que sur les éléments de teint rouge, s'il y a d'autres éléments qui sont de teint rouge, mais dont je n'aimerais pas que la modification soit affectée, je ne serais pas en mesure de le faire. Bon, dans certains cas, avec des masques pour justement sélectionner le modèle, oui, c'est possible. Mais c'est juste pour te dire de faire très attention par rapport à ça. Donc, quand tu vas vouloir, par exemple, modifier la robe rouge, tous les éléments, c'est-à-dire tous les autres pixels rouges qui seront sur l'image seront aussi affectés. Ici, ce n'est pas vraiment le cas parce que, voilà, on n'a pas trop d'éléments rouges assez importants dans l'image. Cependant, fais quand même attention aux rouges à lèvres de notre modèle qui est de couleur rouge aussi, d'accord? Donc là, nous allons aller sur la teinte, d'accord? Et nous allons aller sur le rouge, la saturation plutôt, parce qu'on veut, voilà, apporter plus de rouge. Donc, on va augmenter légèrement. Donc là, on a une robe qui est légèrement un peu plus rouge. Une astuce aussi, c'est d'aller sur la luminance et de diminuer un peu la luminance des rouges. Donc, la luminance des rouges va te permettre d'avoir un rouge un peu plus pur, d'accord? Et voilà, on a déjà quelque chose d'assez sympa. Donc, voilà tout ce qu'il fallait faire pour, voilà, le mélangeur de couleurs très, très important. Ensuite, maintenant que je suis déjà assez satisfait, d'accord, de l'image, je vais appliquer ce qu'on appelle le color grading. Le color grading va me permettre d'ajouter, voilà, de la couleur sur trois tons. Les tons moyens, les tons clairs et les tons sombres de l'image. Donc, on va aller sur, justement, le color grading ici. Et là, comme tu le vois, nous avons trois rouges de couleurs. Une qui va se concentrer sur les tons moyens, comme tu peux le lire ici. Ici, les ombres et l'autre, les hautes lumières. Donc, moi, d'habitude, ça, c'est encore les couleurs, c'est une question de goût. Mais moi, ce que j'aime souvent, c'est d'apporter un peu de chaleur dans les hautes lumières et un peu dans les tons moyens. Parce que les tons moyens, ça va être un peu la peau, d'accord, aussi. Et au niveau des ombres, je vais ajouter un peu de bleu pour créer ce contraste là, chaud-froid. Mais tu n'es pas obligé de le faire. C'est juste une préférence, d'accord? Alors, donc là, on va se concentrer sur, voilà, les tons sombres. Donc, la petite roulette ici me permet de choisir déjà la teinte. Donc, là, on est dans les ombres. Donc, je vais rester sur le bleu, d'accord? Ensuite, je vais glisser, voilà, du centre en me rapprochant plus de la teinte comme ceci. Plus je vais me rapprocher, ça veut dire, plus je vais ajouter du bleu. Plus je vais m'éloigner vers le centre, plus je vais retirer la couleur que j'aimerais ajouter. Ok? Il se peut que tu sois un peu mélangé avec le curseur, d'accord? Ce que tu peux faire, c'est de te concentrer uniquement sur, justement, la roue chromatique de ton sombre en cliquant ici. En cliquant ici, là, tu as la roue qui s'agrandit plus. Et là, tu peux vraiment voir. Donc, je choisis bien ma teinte. Donc, je veux un bleu pas trop pur ici. Et là, je vais ajouter la saturation ou la réduire, d'accord? Donc, je vais ajouter légèrement comme ceci, mais pas trop. Voilà. Ça, j'aime ça. Et je pourrais passer maintenant au ton moyen. Le ton moyen, je fais la même chose. Par contre, je vais chercher quelque chose d'oranger. Je vais ajouter un peu de saturation comme ceci. Le ton clair, la même chose. Je vais chercher un peu de l'orange et ça devrait être bon. Pour le bleu, je vais diminuer légèrement la saturation, d'accord? Voilà, ça devrait être correct. Donc, voilà un avant, après le color grading, comme tu le vois. Avant, après, avant, après. Le color grading ici, avant, après, avant, après. OK, donc, je dirais que sur LetRoom, j'ai fini. Et comme je te dis, encore une fois, tu peux déjà poster cette photo. Bien évidemment, au niveau du cadrage des pieds, ça va être un peu dommage. Mais imagine que le cadrage était déjà bien fait. Ta photo, tu pourrais déjà la poster sur les réseaux sociaux. Être fier du résultat, tout simplement. Donc là, maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc, on va aller sur Photoshop. Donc, à partir de, voilà, cette version déjà retouchée, on va cliquer droit sur la souris. Choisir modifier dans et choisir modifier dans Adobe Photoshop 2024. Donc, comme tu peux le constater, la photo, c'est automatiquement, voilà, ouvert, voilà, sur Photoshop. Et toutes les modifications que tu auras à faire lorsque tu vas enregistrer sur Photoshop sera directement affichées sur LetRoom. Mais il faudrait enregistrer d'abord. Donc, déjà, le problème qui s'était posé à nous, c'était au niveau des pieds. Donc, nous allons régler ce problème en utilisant, nous allons régler ce problème en utilisant l'intelligence artificielle de Photoshop. Donc, on va aller sur le recadrage. On va s'assurer d'être en 4, 5e. Voilà, on va augmenter en bas. Voilà, on fait OK. Ensuite, le but, c'est de remplir l'espace que nous venons de créer, d'accord? Donc, on va prendre l'outil sélection, d'accord? Rectangulaire. On va sélectionner l'intérieur de la photo. Le but, c'est de sélectionner l'extérieur. Mais je vais vous montrer une technique. Tu sélectionnes l'intérieur de la photo. Tu fais CTRL, SHIFT et I pour inverser la sélection tout simplement. Et là, tu sélectionnes l'extérieur. Et tu fais remplissage génératif. Et tu fais générer. Là, on laisse Photoshop essayer d'évaluer quels sont les éléments qui pourraient ajouter à la photo pour que tout soit cohérent. Alors, Photoshop nous donne quelques propositions. Moi, je n'aime pas trop parce que ce n'est pas bien. On va représenter. On va chercher d'autres. Non, ça ne va pas. Pas du tout. On va encore cliquer sur générer pour avoir d'autres propositions. OK, on a ça. Ce n'est pas bon. Oh non, c'est catastrophique. OK, ça aussi, c'est catastrophique. Donc, on va rester sur le premier qui n'est pas mal. Mais je ne suis pas encore satisfait. Donc, encore une fois, l'intelligence artificielle de Photoshop n'est pas forcément parfait. D'accord? Lorsque je fais un avant, après, on voit quand même sur le côté que c'est assez cohérent. Il a ajouté les éléments. Mais au niveau des pieds, c'est quand même assez discutable. D'accord, c'est assez discutable. Je ne suis même pas du tout convaincu. Mais on va laisser comme ça. Mais il faut savoir que lorsque tu seras dans ce genre de situation, n'hésite pas à régénérer à chaque fois. On va faire une dernière fois pour voir ce qu'on aura. Mais n'hésite pas à régénérer à chaque fois si, justement, il n'est pas assez convaincant par rapport au résultat. Ah non, ça, c'est encore pire. Oh seigneur. Non, on va rester sur la première. D'accord? Et nous allons continuer tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire encore par rapport à cette photo? Ce que je peux faire, c'est au niveau du ciel ici. C'est dommage. Le jour, là, on n'avait pas un ciel assez nuageux. Donc, c'est normal que nous n'avions pas de très beaux nuages. Mais on pourrait l'ajouter sur Photoshop. Il suffit d'aller dans édition. D'accord? Faire remplacement du ciel. Ok. Donc, on voit que Photoshop dit impossible de remplacer le ciel car aucun ciel n'a été détecté. Ok. Parfait. Donc, c'est bien que ce genre d'erreur là vienne parce qu'il se peut que justement Photoshop n'arrive pas à détecter le ciel. Ça peut arriver. Donc, ce que tu peux faire à la place, c'est justement faire une sélection manuelle ici. Là, on peut utiliser par exemple l'outil Lasso. On peut utiliser plein d'autres affaires. Mais on va essayer l'outil Lasso. D'accord? On va essayer de faire une sélection très grossière. D'accord? Voilà. Une fois qu'on l'a trouvé, on peut utiliser l'outil génératif. Mais je vais d'abord essayer de faire remplacement du ciel pour voir ce qui va se passer. Ok, ils ne peuvent pas. Donc, on va prendre l'outil génératif. Alors, on va faire remplir ça génératif. On va mettre add. On va essayer de trouver nuage en anglais. C'est quoi déjà? Je sais que le ciel, c'est sky, mais nuage en anglais. Là, je tape sur chat GPT, juste à côté. Oh, cloud, c'est vrai, c'est vrai, c'est le cloud. Alors, on va faire add cloud parce que justement, l'outil génératif fonctionne mieux en anglais. D'accord? Je pourrais l'écrire en français aussi, mais c'est toujours préférable de l'écrire en anglais. Donc là, je lui ai demandé d'ajouter des nuages. On va voir comment il va l'interpréter. Ok, il a ajouté, mais ce n'est pas aussi clair. Donc, on peut faire ici, ajouter du bleu. Donc, on veut des nuages, mais de couleur bleue. Donc, add blue cloud. Comme ça, on va générer. Ok, il a ajouté, même si ce n'est pas assez visible, on voit quand même un tout petit peu. Voilà. Même si je ne suis pas assez convaincu, mais c'est mieux que d'avoir le ciel tout blanc. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rendre ça un peu intéressant en ajoutant par exemple des oiseaux. On va ajouter des oiseaux dans le build. Bon, moi, je ne vois pas d'oiseaux. Il est tellement minuscule. On va ajouter un autre ici. Bird. Ok, là, on a ajouté. On peut changer aussi. On va voir quel est l'oiseau. Ok, je préfère un oiseau noir parce que ça fera un bon contraste. D'accord. Avec le ciel blanc. Voilà. Ok, on peut acheter un autre ici rapidement. Blackbird. Ok, on a une oiseau. On va voir quelle autre proposition. On va rester sur le premier. Et je pense qu'on est déjà correct pour la photo. Donc, une fois qu'on l'a, d'accord, nous allons faire un CTRL S ou CMD S pour enregistrer la photo. Une fois que Photoshop sera en train de sauvegarder la photo, la modification va se faire directement sur Lightroom. Donc, là, tu vois, on est à 93%. Donc, il est en train d'enregistrer. D'accord. L'enregistrement se fait en format TIF. Donc, c'est un format qui est proche du RAW qui garde toutes les informations pour que le transfert de Lightroom, d'accord, à Photoshop soit facile et compatible. Et voilà. Donc, on revient sur Lightroom. Et voilà. Les modifications ont été faites. Tu vois, il y a les oiseaux. Exactement. Et voilà. Donc, voilà comment on va la retoucher une photo sur Lightroom et Photoshop. Donc, je le précise encore. Si tu le fais déjà sur Lightroom, c'est très bien. Mais si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux l'ajouter sur Photoshop et utiliser un peu l'intelligence artificielle qui n'est pas parfaite, certes, mais qui va t'aider vraiment à gagner beaucoup de temps. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ça me fera un plaisir de te répondre. Sur ce, moi, je te laisse. Tchuss!